Dire que tout ça, on allait le mettre à la poubelle. Et pour moi, ça a été un choc, parce que je me suis dit, mais comment peut-on arrêter une usine avec un tel capital, avec un tel savoir-faire ? Pour moi, c'était absolument inacceptable, et c'est ça qui m'a donné la niaque pour continuer le combat, parce que malheureusement, reprendre des usines en France, c'est un parcours de combattants. On est dans le cœur de l'usine. Belgrohex est une entreprise de 1828, qui a failli disparaître en 2010, il y a une dizaine d'années, qu'on a repris dans des conditions très difficiles. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est unique. C'est la dernière entreprise de velours que nous avons en France, la plus grande en Europe et la plus connue sur la planète. On a une centaine de personnes, on embauche régulièrement. On m'a souvent dit que j'étais fou de reprendre l'entreprise, mais est-ce que ce n'est pas une plus grande folie que de laisser partir un patrimoine industriel de deux siècles ? Là, on est dans la nouvelle filature de lin. Pendant le XXe siècle, tout le monde s'est concentré sur le coton, parce qu'il était moins cher, et on a délaissé totalement le lin. Alors que le lin, c'est une fibre qui ne pollue pas, qui a besoin de beaucoup moins d'eau. On produit en France les trois quarts du lin mondial. Malheureusement, tout part en Chine à hauteur de 80% et 20% dans les pays de l'Est. Donc c'est un gâchis total. On a pu démontrer très rapidement que c'était possible de réhabiliter ce métier, de développer une vraie filière écologique. Et ça, c'est grâce à 1 000 investisseurs citoyens qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis cette aventure industrielle. Moi, j'ai investi dans Belcorex parce que, principalement, j'ai fait ma transition écologique. J'essaye de m'améliorer en continu et de réduire mon empreinte écologique. Et l'argent qu'on épargne représente finalement une grosse part de cette empreinte écologique. Et puis, l'autre intérêt pour moi, c'est de soutenir aussi l'emploi français, en sachant que j'ai une affinité particulière avec la région, puisque j'ai grandi juste à côté dans des poches. Moi, je n'ai pas d'expertise particulière sur la finance. Et du coup, utiliser la plateforme Luta, ça me permet de bénéficier de leur expertise, puisqu'ils vont constituer un dossier. Et moi, ça me permet finalement de reprendre ce dossier, d'intégrer quelles sont les forces de l'entreprise, les risques, à quoi va contribuer également l'argent qu'on investit. Donc là, par exemple, chez Belcorex, j'ai souscrit des obligations. Ça veut dire qu'une partie de mon épargne est immobilisée pendant quelques années, mais en contrepartie, je reçois des intérêts sur cet argent placé. Et ensuite, Belcorex me remboursera. Donc ça me permet vraiment de faire fructifier mon épargne, et puis en même temps, de le faire dans des conditions qui, pour moi, ont du sens. – Sous-titrage Société Radio-Canada